Genèse, chapitre 50. Et Joseph tomba sur le visage de son père et pleura sur lui, et l'embrassa. Et Joseph commanda à ses serviteurs les médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumaient Israël. Et quarante jours furent accomplis pour lui, car ainsi s'accomplissaient les jours de ceux qui sont embaumés, et les Égyptiens portèrent son deuil soixante-dix jours. Et lorsque les jours de son deuil furent passés, Joseph parla à la maison de Pharaon, disant, Si maintenant j'ai trouvé grâce à vos yeux, dites, Je vous prie, aux oreilles de Pharaon, disant, Mon père m'a fait jurer, disant, Voici, je meurs, dans ma tombe que je me suis taillée dans la terre de Canaan, là tu m'enterreras. Maintenant donc, laisse-moi monter, je te prie, et enterrer mon père, et je reviendrai. Et Pharaon dit, Monte, et enterre ton père, selon qu'il te l'a fait jurer. Et Joseph monta pour enterrer son père, et avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte, et toute la maison de Joseph, et ses frères, et la maison de son père, seulement leurs petits-enfants, leurs troupeaux de moutons et de bœufs, ils laissèrent dans la terre de Gauchen. Et montèrent avec lui des chariots et des cavaliers, et ce fut une très grande compagnie. Et ils arrivèrent à l'ère de Batach d'Attad, laquelle est au-delà du Jourdain, et là ils sanglotèrent avec de grandes et fortes lamentations, et il fit à son père un deuil de sept jours. Et lorsque les habitants du pays, les Canaanites, virent le deuil dans l'ère d'Attad, ils dirent, c'est un deuil sérieux pour les Égyptiens, c'est pourquoi son nom était appelé Abel-Mitzaïm, lequel est au-delà du Jourdain. Et ses fils firent à son égard, comme il leur commanda. Car ses fils le transportèrent dans la terre de Canaan, et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah, lequel Abraham acheta avec le champ, comme une possession d'une sépulture à Ephron le Hittite, en face de Mamre. Et Joseph retourna en Égypte, lui et ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père après qu'il eut enterré son père. Et lorsque les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, peut-être que Joseph nous haïra, et certainement nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. Et ils envoyèrent un messager à Joseph, disant, ton père commanda avant qu'il meure, disant, vous devez dire ainsi à Joseph, pardonne, je te prie, maintenant l'infraction de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal, et maintenant, nous te prions, pardonne l'infraction des serviteurs du Dieu de ton père, et Joseph pleura lorsqu'il lui parlait. Et ses frères aussi vinrent et tombèrent devant sa face, et ils dirent, voici, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, n'ayez pas peur, car suis-je à la place de Dieu. Mais quant à vous, vous pensiez du mal contre moi, mais Dieu l'avait voulu en bien, pour faire venir, comme cela est ce jour, pour sauver la vie à beaucoup de personnes. Maintenant donc n'ayez pas peur, je vous nourrirai, et vos petits-enfants. Et il les réconforta, et leur parla avec bonté. Et Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et Joseph vécut cent dix ans. Et Joseph vit les enfants d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, les enfants aussi de Machir, le fils de Manassé, furent élevés sur les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses frères, je meurs, et Dieu sûrement vous visitera, et vous fera sortir de ce pays, vers la terre qu'il a jurée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit prêter serment aux enfants d'Israël disant, Dieu sûrement vous visitera, et vous devez transporter mes os d'ici. Ainsi Joseph mourut, étant âgé de cent dix ans, et ils l'embaumèrent, et il fut mis dans un cercueil en Égypte. Sous-titrage ST' 501